La question coûte cher. Aux journalistes, on leur envoie des lettres anonymes. On les menace de les tuer, on les bat, comme ça a été mon cas. On leur envoie du poisson pourri à leur domicile. Nous sommes suivis en voiture, nous savons que nous sommes constamment surveillés parce que souvent on nous téléphone pour nous raconter tout ce qu'on a fait pendant la journée. On nous menace de nous tuer, nous, et aussi nos enfants, nos proches parents. Dans mon cas personnel, ils ne se sont pas contentés des menaces téléphoniques qui étaient devenues habituelles, en général, entre 2 et 3 heures du matin. Mais un dimanche du mois de septembre 1985, j'étais toute seule chez moi. On sonne, j'ouvre la porte, et 2 hommes se jettent sur moi, me rouent de coups sur la poitrine, dans l'estomac, sur les côtes, me jettent par terre, et puis s'en vont. J'ai eu lancé dans mon corps et les côtes, et me lancé par là-dessus de ma maison, et s'asusté, et s'enrené.